Bonjour tout le monde, c'est Mme Gauthier. Aujourd'hui, je te fais une capsule sur les fractions équivalentes. Donc, avant de commencer, j'aimerais faire un rappel sur ce que c'est une fraction, puisque ça fait quand même un petit bout qu'on l'a vu. Donc, une fraction, tu te rappelles que ça ressemble à ceci. Donc, un chiffre, une barre et un autre chiffre. Donc, tu as déjà appris ça. Bon, alors, ce qui est important que tu te rappelles, c'est que le chiffre qui est en dessous de la barre représente toujours le nombre de parties totales, par exemple, dans ma tarte. Donc, ça veut dire que ma tarte, il y a deux morceaux au total. La partie, alors, la partie en haut, le chiffre qui est en haut, ça représente le nombre de morceaux que j'ai mangé sur ces deux parties-là. Donc, quand je dis 1 sur 2, donc 1 demi, tu peux, dans ta tête, imaginer, par exemple, une tarte qui a deux morceaux égaux. On se rappelle qu'il faut que les morceaux soient égaux, donc qui a deux morceaux égaux et qu'il y a, alors, un morceau de manger, donc 1 sur 2. OK? Alors, si je prends l'exemple de 3 sur 6, alors le prochain, la prochaine fraction, donc ça veut dire que dans ma tarte, j'ai 6 parties égales et que sur ces 6 parties-là, j'en ai mangé 3. Alors, si je prends mon dernier exemple, ma fraction 4 sur 8, ça veut dire que dans ma tarte, j'ai 8 morceaux égaux et que j'en ai mangé 4. OK? Donc, c'est un petit rappel, ça, tu le sais déjà. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire des fractions équivalentes? Donc, équivalentes, ça veut dire des fractions qui veulent, qui valent la même chose. Alors, si je te demande, qu'est-ce qui est mieux? Alors, j'ai 3 barres de chocolat, il y en a une qui est mangée, qui a la demi est mangée, l'autre, le 3, 6e est mangée et la dernière, le 4, 8e est mangée. Alors, quelle barre de chocolat en reste le plus? Donc, pour comparer ces fractions-là, alors pour savoir, pour démystifier le problème, tu dois utiliser le dessin, OK? Donc, tu dois utiliser le dessin et tu dois représenter ces barres de chocolat-là. C'est ce que j'ai fait avec mes barres ici, donc j'ai 3 barres. Donc, maintenant, ce que tu dois faire, c'est que tu dois aller voir, aller dessiner chaque fraction dans mes barres de chocolat pour voir laquelle qui en reste le plus. Donc, je vais commencer avec la première, une demi. Et là, je vais aller utiliser mon dessin. Donc, j'ai déjà représenté mes barres-là. C'est bien important que lorsque tu compares des fractions, que toutes tes barres de chocolat ou toutes tes tartes, si tu utilises les tartes, qu'elles soient pareilles. Donc, ici, tu as remarqué, j'ai 3 barres qui sont exactement pareilles. Parce que si elles ne sont pas pareilles, ça ne va pas marcher. Donc, une barre par fraction et les barres sont toutes de la même grosseur, de la même longueur. Donc, ma première fraction est une demi. Donc, ça veut dire que dans ma barre, j'ai deux morceaux qui sont égales et j'en ai mangé un sur ces deux-là. Donc, je vais tout simplement diviser ma barre en deux morceaux égales. Donc, alors là, je n'ai pas de règle, donc j'y vais assez approximativement, mais ça donne à peu près ça. Donc, ça veut dire que j'ai deux, donc tu vois que j'ai deux parties égales dans ma barre. Et là, il me reste à identifier qu'il y en a une qui a été mangée. Et voilà. Donc, j'ai représenté une demi. Ensuite, je vais représenter mon 3 sixièmes. Donc, ma deuxième barre va être représentée 3 sur 6 ou 3 sixièmes. Donc, ce que ça veut dire, c'est que j'ai six morceaux égaux dans ma barre. Donc, je vais diviser ma barre en six parties égales. Donc, ça, on sait que c'est à peu près la moitié. Ok? Et là, je vais essayer de faire ça assez égale. Et voilà. Donc, là, tu vois que j'ai à peu près six morceaux égaux. Donc, six parties dans ma barre de chocolat. Et je vois que j'en ai mangé trois. Donc, je vais aller rayer les parties que j'ai mangées. Deux. Et trois morceaux. Donc, trois morceaux sur six. Alors, voilà pour mon 3 sixièmes. Et il me reste une fraction. Donc, j'ai le 4 huitièmes ici. Donc, je vais prendre ma dernière barre. Et je vais aller représenter mon 4 huitièmes. Donc, ça veut dire que ma barre est séparée en huit morceaux égales. Donc, ici, ça va être 4 sur 8. Donc, je dois séparer ma barre de chocolat en huit parties égales. Donc, ici. Donc, à peu près 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, tu vois que j'ai une barre qui a été séparée en huit morceaux égaux. Et là, on me dit que j'en ai mangé quatre sur ces huit-là. Donc, je vais aller rayer mes quatre morceaux. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Et là, maintenant que tu as représenté, c'est très facile de voir, de comparer tes fractions. Donc, j'ai représenté... Oups! Pardon! J'ai représenté une demi. J'ai représenté trois sixièmes et j'ai représenté quatre huitièmes. Et regarde, tu les vois très bien. Alors, maintenant, tu peux dire... Là, tu peux répondre à ma question. Ma question au départ, c'était, quelle barre de chocolat en reste le plus? Eh bien, toutes mes barres de chocolat ont la même quantité. Donc, ils restent toutes la même quantité. Alors, tu peux voir que toutes ces fractions-là, une demi, trois sixièmes et quatre huitièmes, en fait, c'est la même chose. Donc, ça se peut qu'il y ait des fractions qui ont des chiffres différents, mais qui représentent, en fait, la même quantité. Donc, c'est pour ça que c'est très important que tu les représentes avec le dessin. Donc, ce sont toutes des fractions équivalentes. Une demi, trois sixièmes et quatre huitièmes sont des fractions pareilles, donc sont des fractions équivalentes. J'ai utilisé la barre pour le problème de la barre de chocolat, mais tu pourrais utiliser à peu près ce que tu veux. Donc, moi, j'aime bien utiliser aussi les tartes. On pourrait essayer pour les mêmes fractions avec les tartes. Donc, ce serait la même et même chose, sauf qu'au lieu des barres, eh bien, j'ai des tartes. Donc, si je représente une demi pour ma première tarte, ça veut dire que ma tarte est séparée en deux morceaux égaux et que j'en ai mangé un morceau sur ces deux morceaux-là. Voilà. Ensuite, pour le trois sixièmes, ma deuxième tarte va représenter trois sixièmes. Ça veut dire que ma tarte est séparée en six morceaux égaux. OK, on va se faire mon possible pour que ce soit égal, là. Ensuite, ça veut dire que j'en ai mangé trois morceaux sur ces six morceaux-là. Et voilà, trois morceaux sur six. Et finalement, ma dernière tarte, quatre huitièmes, ça veut dire que ma tarte est séparée en huit morceaux égaux. Donc, voilà. Et que j'en ai mangé quatre morceaux sur ces huit-là. Donc, un, deux, trois, quatre. Et là, tu peux voir qu'en fait, ça représente la même chose. Alors, ici, je l'ai fait du mauvais côté, là. Mais en fait, ça, c'est une demi-tarte. Ça, c'est une demi-tarte. Et ça aussi, c'est une demi-tarte. Donc, ça représente toute la même fraction. OK? Alors, une demi, trois sixièmes et quatre huitièmes représentent la même quantité. Donc, c'est important que tu te souviennes de comment illustrer tes fractions, soit avec les tartes ou soit avec les bords. Même si on ne parle pas de tartes, même si on ne parle pas de bords de chocolat, tu peux quand même utiliser les dessins pour les représenter. Alors, voilà pour ta capsule de la semaine. J'espère que ça a été aidé. Et puis, on se revoit bientôt. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada